on dit que partir c'est mourir un peu partir c'est mourir un peu mais s'en aller pour chercher dieu c'est trouver la vie on dit que partir c'est mourir un peu partir c'est mourir un peu mais s'en aller pour chercher dieu c'est trouver la vie mesdames et messieurs vous l'aurez compris on aime bien cette entrée de docteur Hake comme lors de la première partie de cette émission nous entrons donc dans la quatrième partie de cette problématique extrêmement compliquée mais de grande importance pour l'homme noir la bible patrimoine de l'homme noir c'est ici l'occasion pour nous de nous rappeler aussi qu'il s'appelait Simon Kimbangou et qu'à son époque en 1921 s'il vous plaît il déclencha un mouvement de réveil en faisant comprendre aux africains que jésus n'était pas la propriété des blancs qui nous connaissaient aussi on dit chez eux là bas que pour la première fois dans l'histoire de l'homme noir en afrique en afrique centrale en rdc au bas congo quelqu'un fut guéri au nom de jésus et du coup ça avait mis en ébullition des villages entiers d'africains qui étaient venus trouver guérison près de ce temps de dieu extraordinaire qui contrairement aux féticheurs de l'époque guérissait instantanément au nom de jésus au point où les aveugles voyaient les morts ressuscités les paralytiques marchaient et tout ça mais mesdames et messieurs l'histoire est aussi que l'église catholique l'église protestante dès le port en soudain c'était énervé qu'est ce qui se passe et c'était allié avec l'homme politique où le gt manu militari en prison et l'histoire retient aussi quand il s'en va avec des fers au poignet au chevi pour sa prison pour 30 ans d'emprisonnement le peuple crie au scandale les villageois mais vous nous laissez quoi en partant papa et lui de dire voilà la bible je n'ai rien ici lisez la et vous découvrirez le voleur et l'objet volé c'est la problématique qui nous rassemble on dirait bien sur ce plateau dans cette quatrième partie le voleur et l'objet volé c'est signé docteur king et docteur aké ici à pointe noire la ville la plus noire du bongo justement on dirait que c'est fait à dessin que dieu a voulu que ça soit tourné ici parce que docteur king docteur aké nous l'avions dit nous avons à verte ici la la pointe noire il ya la spiritualité la plus noire la plus ténébreuse non seulement du congo mais du monde entier on dit qu'ils sont très dangereux mais vous visiblement vous ne craignez rien parce que pas de griglie autour du coup ou bien du poignet ou bien de la taille ici pour vous protéger et nous arrivons nous voyons déclencher le tsunami au sein même de la ville océan sans crainte ça nous rassure nous nous cachons derrière vous à la moindre alerte nous disons c'est pas nous c'est eux ils nous ont seulement invité on est venu nous disons ça pour que les gens comprennent de quoi on parle ici et dans cette quatrième partie mesdames et messieurs nous allons rapidement poser les questions les trois questions qui restent qui étaient prévues pour la première partie vos questions on les repose mais on va laisser à ces hommes de dieu la latitude aussi d'exposer eux mêmes de vous dire sans que nous mettons de propre en jambes qu'est ce qui se passe ici et quel est le message quel est l'objectif opérationnel qu'est ce que nous devons comprendre quelle doit être l'attitude idéale tout ça va se déverser ici aujourd'hui pour que nous sortions de notre coma qui a pas trop duré et pour que nous réclivions la lumière nous revoyons la lumière le christ disait à son époque vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira alors docteur king docteur acquis ont fait rapidement pour les trois questions parce qu'il était les spectateurs en avant voit une trentaine mais les trois questions ça veut dire les questions 11 12 et 13 de la première émission on va vous les poser quelqu'un dit ce ciel il vous a suivi avec attention et puis quoi encore même si la bible est notre patrimoine qui gagnons nous le fait de le savoir de le reconnaître c'est vrai que vous l'avez déjà expliqué mais la répétition à la mer des sciences on sait jamais quelqu'un peut avoir pris le 3 en mars seulement dans cette quatrième partie est-ce que ce patrimoine se mange voilà la question que vous êtes posée pour que vous le réclamiez comme ça docteur king docteur acquis rapidement parce que vous aurez à exposer librement on vous écoute oui mais le patrimoine la question qui se pose est ce que ce patrimoine là seulement est ce qu'il est d'abord quand on parle patrimoine c'est c'est votre héritage à ton vous le perdre et perdez il faut le réclamer coûte que coûte parce que cela qui se sont accaparés oui mais c'est si l'héritage en question est en réalité une culotte trouée ça sert à rien on croit c'est oui mais la bible quelle est la valeur de l'héritage qu'on réclame à coréatrice si c'est si c'est le pain de terre encore ça c'est bien mais l'état qu'on a légué à l'homme noir c'est bien mais ici il s'agit de la bible seulement bon si c'est l'équivalent d'une pantoufle mouillée et on voit pas en quoi ça va servir à l'homme noir c'est ça c'est pour vous savoir et puis encore la dernière fois nous étions avec le docteur Hake allait pour un entretien avec le professeur Théophile Obenga la seule chose qu'il nous a dit était que il était étonné de voir les pasteurs orienter leurs enseignements dans la direction du relèvement de l'afrique et il s'est posé la question le christianisme c'est à dire le blanc en s'appropriant de la bible ou qui est notre patrimoine ont développé l'europe la même bible à le christianisme a produit les états unis d'amérique avec la même bible ils ont fait face à l'invasion islamique voyez donc ils ont utilisé la bible qui n'est pas leur patrimoine mais ils ont utilisé pour être supérieurs ils ont imposé la civilisation aux quatre coins de la terre voyez et la question qui s'est posée pourquoi la bible en afrique semble appauvrir l'africain pourquoi le christianisme n'arrive pas à aider les africains voyez effectivement c'est parce que le protocole qui a été utilisé de cette bible et du christianisme en afrique est un protocole occidental voyez elle a été manipulée dans le sens de nous assujettir ok et du coup il ya une tendance lorsque vous l'apportez pour le salut pour vous les amis déjà une réaction que elle nous appartient pas mais vous voyez que tu as cité que le prophète simon kimango a dit de s'attacher de consulter la bible et c'est en consultant la bible que vous allez découvrir le voleur et le jeu volé donc ce prophète était déjà averti par l'esprit saint que la bible était un patrimoine de l'homme noir et ça fait cela qui amène cette bible ils l'ont volé donc qu'est ce qu'il faut faire parce que le pays où coule le lait et le miel n'existe pas il ya pas un pays où il ya une fontaine de miel le lait et le miel il n'y a pas une fontaine d'achat qu'il est rempli son verre voilà mais ce sont des lois qu'il faut appliquer voyez cette même bible peut nous amener à se lever cette même bible peut nous amener à gagner cette même bible peut faire que nous puissions nous développer puisque la preuve c'est que salomon par le savoir qu'elle a demandé du très haut la bible dit que son royaume a été affermi donc si les occidentaux ont utilisé la même bible pour nous dominer ça veut dire il y a les clés dans la même bible qu'on peut utiliser pour se défaire de cette domination et reprendre notre leadership nous sommes en train de gravité sur les aides 9 qui annonce le rabaissement personne ne doute que la prophétie des aides 9 le verset premier jusqu'au verset 17 parle du rabaissement de l'afrique ah non c'est clair maintenant le verset 18 jusqu'au verset 25 parle du relèvement et il n'y aura pas relèvement s'il n'y a pas des messagers pour enseigner la promesse du relèvement qui se trouve dans la parole de dieu pour en faire prendre conscience parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de dieu d'une parole ici une promesse qui parle que l'afrique doit se relever il faudrait que les africains entendent cela pourquoi ça dérange autant des africains quand on leur dit que l'afrique va se relever selon la parole de dieu c'est ça la question mais qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous avez dit que vous êtes maudit la malédiction des cannes tout le monde a coup parce que c'est la malédiction mais ici on parle de vous là comme le seigneur est venu il a dit l'esprit du seigneur est sûrement parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres voilà pourquoi les pauvres ils ont entendu qu'il y a quelqu'un qui est venu avec la bonne nouvelle pour nous les pauvres et chacun s'est aligné on peut nous donner la tête 5000 adeptes parce que c'était une bonne nouvelle aux pauvres il y a une bonne nouvelle pour l'afrique d'ésaïe 18 le verset les aïe 19 le verset 18 jusqu'au verset 27 on parle là de la guérison de l'afrique ça ça devait pousser tout africain de l'acheter sa bible et s'il faut lire matin midi soir cette écriture là mais ça arrange parce que là là ça parle de nous ça parle de notre bien-être voyez mais deviennent-ils que ce qui va dans le bon sens de votre vie vous devriez même hostile en effet je n'arrive plus à comprendre en fait s'il ya des gens qui devaient accueillir avec joie ce message de la restauration de l'afrique c'est les africains docteur king à leur époque aimé césaire chez comptadeur que les autres ont rassemblé la postière du sol à l'image du seigneur aujourd'hui vous apportez le souffle de vie pour que l'homme devin une âme vivante mais eux c'est chez comptadeur peut-être là ils diraient mon fils reste tranquille parce qu'à son époque les plus têtus les vrais détracteurs c'était des négros comme nous on lui posait la question de savoir professeur ce que vous dites là que vont penser les blancs il dit est donc la vérité blanche soir c'est à dire nous on découvre la vérité mais vous me demandez le blanc c'est comme si c'est le thermomètre de la vérité l'équerre et le compas même si on sait à qui appartient l'équerre et le compas donc sans que il s'exprime docteur king et docteur Akei ne peuvent pas venir délivrer la vérité et voilà les intellectuels africains barbés de diplômes qui attendent ça de l'équerre et du compas des autres mais attendez achetez des équerres et des compas venez ouvrir la bible avec eux ici décryptant les écritures pour vérifier s'ils disent ouvrir ou pas si le docteur king chez compta diop est parti avec l'amertume dans le coeur oui non pas que les blancs ne comprenait pas non mais c'est réductible c'était ce propre c'est évident c'est évident mais là il n'y a rien de tournant à c'est évident c'est évident alors de merci beaucoup voyez vous qu'est ce que la ville nous apporte comme vous l'avez posé la question oui est-ce qu'on peut passer la bible est un patrimoine de l'homme noir est-ce qu'on mange la bible je vais vous dire parce que nous on a faim et on a soif oui liberté ou captivité cela dépend d'une clé ah c'est avec une clé qu'on met quelqu'un en prison sinon sans la clé vous rentrez dans la prison c'est une porte seulement vous dépassez vous rentrez oui vous ressortez cette femme prison c'est pas le bâtiment qui fait la prison c'est pas la porte qui fait la prison c'est la clé qui fait la prison et donc la liberté également ne vient pas ce n'est pas le bâtiment qui libère non c'est pas la porte qui libère c'est la clé qui libère et vous savez que avant d'arriver à l'acte on pense d'abord et après la pensée vient la parole et après la parole on concrétise la parole par l'action donc la pensée est la mère de l'action la pensée nous pensons premièrement et quand on pense on prononce ce qu'on pense ça devient la parole et quand la parole sort la parole ordonne l'action la bible d'aucuns diront non mais c'est un papier plein d'écriture est-ce qu'on mange et cela convenait de le dire est-ce qu'on peut mettre les couper de l'oignon et des épices et puis mettre dedans pour manger non on ne mange pas mais la bible c'est le la racine de la pensée positive de la bonne pensée qui produira la parole qui ordonnera l'action madame ingambe dit que c'est le code de l'homme merci et je l'ai souvent dit quand quelqu'un malade qui va devant un médecin le médecin l'examine après l'examen il lui prescrit une ordonnance l'ordonnance amène ce dernier à la pharmacie et il achète un produit selon la recommandation de son médecin mais quand vous achetez un produit n'importe quel produit vous achèterez à dans une pharmacie quand vous ouvrez la boîte de l'emballage il y a un petit papier qu'on met toujours qui accompagne le médicament très important et ce papier quand vous le déroulez il y a une partie très importante que si vous manquez de lire au lieu que le médicament vous donne la santé ça vous tue ah c'est clair on appelle cette partie dans la posologie la posologie vous donne combien de comprimés vous devez prendre et combien de fois par jour et combien de temps de fois dans le temps pour à parvenir à votre guérison si c'est un médicament liquide la posologie vous dira combien de cuillères vous devez prendre par jour espace de combien d'heures et faire le traitement durablement en combien de temps pour être guéris si la posologie vous peut vous vous prescrit deux comprimés par par jour et le matin et le soir et que vous trouvez que non vous vous êtes trop grande taille trop gros et que vous avez besoin de prendre cinq ou dix le matin et dix comprimés le soir je vous assure que les dix premiers comprimés vous n'aurez pas le temps de prendre les dix autres le soir que vous êtes dans le cercueil les gens viendront au funérail ça veut dire quoi que le médicament fabriqué par l'être humain il met une posologie qui accompagne chaque médicament dieu a fait l'homme dieu nous sommes la création de l'homme et de dieu nous sommes la création de dieu quand dieu nous a créé dieu nous a accompagné d'une notice la notice pour que nous vivions bien la notice pour que quand c'est nous évitions les maladies la notice pour que nous évitions la mort la notice pour que nous nous évitions la malédiction que nous évitions la souffrance que nous évitions il ne sait pas encore la pauvreté la misère et toutes ces choses là c'est la parole de dieu la parole de dieu est la notice qui conduit la vie de l'être humain et nous sommes en train de dire à nos frères et sœurs africains que cette parole de dieu en réalité quand dieu l'a prescrite il l'a confié à un être noir israël est noir et par conséquent nous sommes les les bénéficiaires de cette parole et non seulement ça nous sommes les héritiers un héritage quel que soit sa qualité c'est le vôtre même si c'était une un patron trouilleux comme vous avez dit oui si ça vient de votre père vous le prenez d'abord et c'est moi vous le laisse à vous le remercier votre héritage même si c'est une porte ou même si c'est laissé par contre ça c'est votre héritage c'est votre héritage vous allez d'abord le récupérer et après vous ne réfléchirez même si notre estomac ne peut pas supporter laisser nous d'abord manger que nous mangeons d'abord mais aussi à des mots après la c'est nous alors c'est ce que je le demande à nos frères africains tu comprennes la parole de dieu a bâti l'europe comme mon frère vient de le dire c'est la même parole de dieu qui a bâti l'amérique qui a élevé ces gens là au dessus de nous et aujourd'hui si la parole de dieu est dans nos mains et que on se rend compte même que c'est d'ailleurs notre patrimoine la seule chose que nous avons à revoir c'est de revoir le protocole que les occidentaux ont utilisé quand ils avaient cette bible à leur possession ils ont utilisé un protocole adapté à leur réalité et nous africains nous avons nous devons avoir un protocole adapté à notre réalité à nos propres réalités qui ne dévie pas de cette parole de dieu surtout encore que cette parole contient nos mœurs à nous contient notre propre culture à nous cela devient encore plus facile parce que dans la bible par exemple il est interdit de commettre l'inceste il est interdit de commettre l'adulté il est comme interdit de faire l'homosexualité il est interdit de faire la bestialité ça a été plus difficile pour les blancs d'appliquer ça parce que eux ils n'avaient pas ces interdit là dans leur culture mais nous africains c'est notre culture on est né dedans on est né dedans cela nous dégoûte d'ailleurs même que quand on connaisse la parole de dieu ou pas de faire allusion à ça ça nous retourne le coeur sans lire la bible aucun africain réel et digne de ce nom ayant ayant sa tête sur les épaules n'a jamais aimé l'homosexualité ou la bestialité et toutes ces choses donc déjà nous avons un atout bon vraiment comme on a d'autres questions je veux m'arrêter là pour permettre qu'on avance et contre nous mesdames et messieurs c'est ici l'occasion pour nous de nous poser cette question si jamais la bible en question l'héritage volé l'héritage que nous avions perdu mais qui ont arrêté nous avait été volé que docteur qui docteur à qui réclame à corps et à cri si c'était inutile pourquoi le président des états unis d'amérique même prêterait-il serment sur la bible merci un livre inutile fabriqué de toutes pièces qui ne sert à rien pourquoi l'homme le plus fort du monde devrait-il prêter serment pour rassurer les siens sur la bible et aujourd'hui on dit que même si nos chefs d'état nous se foutent de cette bible est prête serment sur autre chose mais c'est notre patrimoine et lorsqu'il ya eu le vent de la perestroïka avec tout ce qui va avec conférence nationale souveraine à ce moment tous les hommes politiques sont très déchirants avaient décidé que des hommes de dieu des hommes en soutane avec leur bible soit au président c'est des politiques qui se battent mais tous ils ne se font pas confiance il faut des hommes de dieu et la bible doit être ouverte pour que nous puissions bien discuter pourquoi si c'est inutile et on se rappelle bien fait mon seigneur ernest combo président du président ici chez nous qui disait rappelons justement cette parole de dieu pour donner le code de conduite tu ne volera point tu ne tueras point tu ne mentira point tirer de la bible pour apaiser les tensions et c'est ce que les despoirs tout en fait partout au bénin là vous savez déclencher le vent de ces conférences nationales donc aujourd'hui le grand problème du négro que nous sommes c'est de mépriser son héritage même et de poser la question bête est ce que ça se mange voilà une question bête parce que quelqu'un avait dit la question est une partie de l'intelligence et la réponse en est l'autre alors docteur qui on va faire vite avec docteur aquet parce que le temps est contre nous nous avons deux autres questions vous allez répondre rapidement seulement pour que vous ayez au moins le temps de vous déployer librement pour vous exprimer au peuple de dieu quelqu'un dit ceci est-ce que la délivrance de l'homme noir la délivrance partant par ricochet du continent ne viendrait pas plutôt de l'homme politique et de l'union africaine pourquoi vous arrivez comme ça avec votre bible comme pour reprendre en main le destin de tout un peu alors qu'il ya l'union africaine alors qu'il ya les ondes politiques de grands présidents dans ce monde et vous n'êtes même pas chef du quartier jour alors comment vous pouvez revendiquer comme ça là ou encore pensez à l'instant que vous pouvez bible en main redresser tout un peu ben je pense que le docteur aquet signifié dans l'émission précédente que le chef les dirigeants devraient écouter ah oui pourquoi les délégués du royaume de du roi léopold 2 en ont été des prêtres et des pasteurs et qui ont reçu des mandats bien précis comment il devait amadoué abruti en tout cas on leur avait fait comprendre qu'il faut d'ordre les écritures et pour asservir ce peuple qui déjà connaissait dieu pourquoi n'avait-il pas envoyé directement les militaires pour les mater tout ça voyez où les députés les députés ou les sénateurs parce que les présidents des partis politiques la sacrificature est au coeur de la moralisation de l'éducation d'un peuple voilà pendant la constitution il ya des alinéas du ministre du culte voyez c'est parce que bon aujourd'hui c'est que le prédicateur le pasteur lorsqu'on veut faire un un skate qui marche bon on montre ce que font les pasteurs aujourd'hui mais voir que le discours que nous tenons ici va au delà de ce qui se passe dans les églises de tous les jours donc la moralisation en la discipline l'éducation d'un peuple passe par le culte et lorsque l'on parle de 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 du développement ou de ce qui a fait l'Europe c'est d'abord le prêtre autour ou à côté d'un roi il y avait toujours un prêtre qui était là qui formait le roi les reines les princesses on les mettait au couvent donc l'éducation partait à partir de la bible voilà qu'en israël ça basculait lorsque il y avait un roi qui était bon de la part du seigneur c'est qu'il y avait un sacrificateur qui l'avait influencé et si c'est un mauvais roi vous verrez aussi qu'il a eu une mauvaise éducation depuis la base donc ne sous-estimez pas n'ignorez pas la responsabilité ou la mission du culte la mission de la sacrificatue parce que lorsque la sacrificatue elle est affaiblie sachez le bien que vous aurez des mauvais comptables des mauvais autorités des mauvais policiers tout ça mauvais la majorité ils sont passés à l'école de dimanche ils ont fait du catéchisme donc si on les a transmis des mauvaises bases c'est le prix tel gars tergale au sommet là bas il n'y a pas de crainte mais si la base a été bonne tenez vous tranquille les générations qui viendront qui seront éduqués selon le revêt du midi ils seront des bons comptables avec une conscience que effectivement ils sont de bons députés de bons maires des villes de bons ministres effectivement parce qu'ils auront le taux élevé du panafricanisme voyez est ce que vous comprenez on attend et ça ça va de pair avec le rôle un jour le lévi quand le seigneur jésus-christ est venu la première chose quand il rentre il va pas faire le désordre dans la maison de dérode d'ailleurs il n'y est pas même allé là-bas mais il est venu premièrement pour vérifier ce qui se passait autour du culte et c'est la bien qu'il est qu'il a fait qu'il passe voilà il est venu pour purifier le temple parce qu'il savait que si le temps est purifié la cité serait purifiée donc c'est nous d'avoir une grande responsabilité d'éduquer parce que le reste ne viendra que par la suite docteur hake on imagine bien qu'on voit l'objet direct bien sûr mon complément d'objet direct et je dirais également effectivement moi je vais commencer un peu plus haut je vais commencer en égypte en égypte les pharaons pour être pharaon il fallait être préparé par quelqu'un qu'on appelait le divin père aïe le divin père aïe vous avez bien compris ça en français divin père divin divin père aïe c'est à dire il était le supérieur de tous les prêtres égyptiens si vous voulez comprendre celui qu'on a appelé à l'israël le souverain sacrifiquateur c'est à dire l'équivalent en égypte oui le grand prêtre le grand prêtre après dieu c'est lui et c'est lui qui était le père des pharaons c'est à dire tout pharaon qui devait venir au trône c'est lui qui était chargé de le former c'est lui qui devait l'entroniser c'est lui qui devait guider le pharaon pharaon avait des conseillers mais lui sa parole était ainsi dit le seigneur quand lui venait c'est lui même qui a été autour d'akénato le diffère le divin père aïe bien si vous prenez ce modèle puisque moïse a été formé dans toute la sagesse des égyptiens selon acte 17 acte chapitre 7 le verset 22 moïse qui sort de l'égypte sort avec cette connaissance avec cette méthode avec ce protocole et il va prendre cela jusqu'à l'israël et vous allez voir que il y a les prêtres mais il ya le souverain sacrifiquateur c'est à dire le plus haut de tous les prêtres et celui-là il les rois lui obéissent les rois lui obéissent c'est à dire il parle au roi et le roi fléchit et il ya en israël celui qu'on appelle le prophète si vous remarquez chaque roi qui est venu en israël il avait à ses côtés toujours un prophète nous lisons ça dans la bible bien vous allez voir que ça lui qui a failli et qui a été rejeté de sa royauté par dieu quelle était sa faille sa faille c'est d'avoir désobéi au prophète de dieu le prophète était chargé de venir là et de faire le sacrifice à l'éternel avant que le salut puisse aller en guerre avec son armée et ça il n'a pas patienté parce que le le prophète traînait les pas pour venir il tardait il était en retard et le peuple faisait la pression 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 et ça il a eu peur de la population et il a désobéi au prophète et il a fait le sacrifice en lieu et place et quand le prophète arrive là il dit qu'est ce que tu as fait il dit non mais je j'ai vu la pression du peuple j'ai eu peur du peuple et j'ai fait le sacrifice mais ce n'était pas ton rôle alors puisque tu as fait ça l'éternel te rejette aujourd'hui du trône en tant que roi il a beau pleurer ça n'a pas changé qu'est ce que ça voudrait dire pourquoi aujourd'hui excusez moi nos dirigeants les dirigeants des pays africains sont tous dans les loges pour la plupart d'entre eux ils sont dans les loges francs-maçons de rosebois et tout ça c'est parce que cette prêtrise a failli la prêtrise sacrificielle a failli il ne voit plus la puissance que ces gens là avec cela qui avait encadré les salomon cela qui avait encadré les dames david pour qu'ils soient les bons rois vous touchez là un point très il ne trouve plus ces hommes rien il ne voit plus ces hommes de dieu voilà ces hommes de dieu encore conscients qui peuvent regarder le roi pour lui dire ta décision n'est pas juste même si tu dois mettre à mort mais on a des prédicateurs et des pasteurs qui tournent à la présidente pour prendre les enveloppes et les empoucher et puis dire ce que le roi veut entendre il y en a qui se sont battus juste à la sortie de la présidence pour partager le butin ils sont même pas allés se battre loin mais avait pas de la prise bon voilà au point où le président de chez nous a vu a été témoin et mais chez nous encore d'ivoire ça a été aussi le cas et dans un stade dans un stade où le président a remis une enveloppe et les responsables religieux ont commencé à se battre sous les yeux des caméras et l'autre a dit mais est-ce que tu me connais je suis un ancien brigand et c'est sorti dans l'écart sous les yeux des caméras et l'homme de dieu avant que vous continuiez renarder c'est même déni les six hommes de dieu aujourd'hui dit ah non c'était pas kabila il avait donné tous les moyens aux hommes de dieu il nous avait appelé il nous avait réunis voilà les moyens prier pour le pays organe c'est nous mêmes que nous nous étions entretiens alors devant cet argent on vous laisse continuer alors donc vous voyez que le 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 comment on appelle ça la solution ne peut pas venir des politiciens ni encore de l'union africaine parce que l'union africaine l'afrique leur a donné le temps suffisamment de temps depuis 1960 depuis 1958 ça tourne en rond on leur a donné tout le pouvoir pour décider ils n'ont rien fait je excusez moi je vais dire quelque chose de très important nous sommes en 2021 décembre 2021 le siège de l'union africaine se trouve logé dans un pays africain appelé l'éthiopie et l'éthiopie est attaqué ça fait plusieurs mois avez-vous entendu un seul chef d'état africain faire un discours silence radio silence votre siège est attaqué par des rebelles votre sièges et ça me dit rien à personne nous sommes dans quelle afrique là le centre névralgique du continent le centre même du la matrice le lieu de décision de toute l'afrique est attaqué silence et silence total ni le n'est aucun président ni le président de du conseil des présidents comme on les appelle même de la commission de la commission de l'union africaine ni le secrétaire général personne ne fait du discours ne serait-ce que même pour dire je condamne comme on le sait quand ils veulent s'ils ont trop fait je nous condamnons avec la dernière énergie sans jamais condamné voyez vous pourquoi donc vous comprenez que on a laissé ils ont ils ont pris tout le temps ils n'ont rien produit ils ont produit des francs maçons ils ont produit l'air des roses christian et tout ça mais rien n'a changé nous sommes allés de mal en pire c'est le temps que ces gens-là reviennent à ce qui était car ce qui était c'est ce qui sera et du ramène ce qui est passé donc le message les concerne le message concerne tout le monde nos chefs nous les aimons nos responsables nous les aimons nos dirigeants nous les aimons nous je veux même dire quelque chose qui est beaucoup personnel je veux dire d'ailleurs que longtemps le l'occident a manipulé l'afrique la jeunesse africaine pour dire vos vos chefs d'état sont des dictateurs ils sont des dictateurs voilà etc on a passé notre état à les lapider à les insulter mais moi j'ai dû mettre à cette jeunesse que bien au contraire nos chefs d'état nous devons les soutenir maintenant parce que si nous manquons de les soutenir ils manqueront de courage d'affronter le vieux maître c'est clair mais si nous commençons à les soutenir à les fortifier je crois que à les rassurer à les rassurer alors ils prendront leur courage et ils vont arracher notre indépendance pour nous la donner je crois que c'est ça et nous n'avons pas même à ça alors qu'elle sache ça 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 nous aide ou quand on cherche à chaque cinquant au change un président on change un président pour dire qu'on a l'alternative c'est même pas notre culture c'est même pas notre culture un homme qui vient en cinq ans il va faire quoi pour la population je 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 excusez moi que les que les politiciens m'excuse mais moi je dirais même un homme peut faire 20 ans 30 ans au pouvoir s'il fait bien s'il fait bien c'est bien on le soutient tout le peuple va prier on le soutient des salomon a fait 40 ans david en affaires 40 ans 40 ans au pouvoir c'était la voix de dieu et israël était bien ni à salomon ni à david deux fois cinq ans israël a fait son âge d'or et salomon a fait 40 ans c'est la monarchie c'est la monarchie ce n'est pas le système de dieu c'est la monarchie voilà c'est la monarchie c'est normalement c'est ça notre culture voilà les hommes de dieu à fond qu'un jour on ait une émission spéciale pour voir un peu de près cette démocratie qui nous a été imposée comme si l'afrique n'était pas démocratique alors que la démocratie dans tous les villages même les plus réculés d'afrique elle était déjà avant que les hommes en soutane apparaissent ici parce que c'est pas eux qui ont planté les arbres à palave c'est pas eux qui avaient initié les grands conseillers autour de nos rois non faut pas qu'on nous fasse passer par des accords pour les abrutis qui n'avaient pas de civilisation alors qu'à l'aomot d'une aujourd'hui dit la civilisation même elle est d'origine africaine ça vient de chez nous ça vient de nos ancêtres et de nos grands parents même s'il ne leur restait qu'une seule dent en tout cas ils avaient toute la sagesse du monde pour être sages et civilisés alors l'homme de dieu maintenant au point où nous en sommes quelques encablures seulement avant d'atterrir nous allons grappiller quelques minutes pour vous permettre à chacun de se déployer librement en dix minutes au moins à chacun comme si vous étiez le monde entier vous suis tout le monde est tout oreille tout yeux grands ouverts comme ça on vous écoute si vous étiez permis que diriez vous parce que la troisième question ici justement vous donne cette latitude quelqu'un dit puisque la révélation est enfin arrivée la bible est plutôt le patrimoine de l'homme noir quel message spécial aux africains quel conseil que devons-nous faire qu'est ce que vous dites oui c'est notre patrimoine et pourquoi encore alors si on voulait c'est le champ libre pour essayer de répondre aux questions que nous ne vous avons pas posé ici que diriez-vous je crois que c'est en atterrissant que nous allons faire l'essentiel pour que vous puissiez avoir au moins l'idée de la pensée que nous voulons transmettre au travers de ce thème la bible un patrimoine de l'homme noir. Dans Esaïe 18 19 là il y a quelque chose que la bible fait allusion ici au verset 18 il dit en ce temps en ce même temps il y aura en ce temps là il y aura cinq villes au pays d'Egypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'éternel des armées et l'une d'elles sera appelée la ville de destruction ou bien la ville du soleil donc ici en Afrique les prophéties annoncent qu'il y a cinq villes qui vont parler hébreu mais la particularité c'est que le serment sera fait au nom de l'éternel vous avez fait allusion ici pourquoi l'Amérique pour prêter serment ils sont obligés d'utiliser la sainte Bible alors que ils ne leur manquent rien ils sont tout puissants non ce n'est pas parce qu'il ne leur manque rien parce qu'ils savent que ce qu'ils sont devenus c'est à partir des voeux des alliances qui se sont faites avec cette Bible là mais voyez-vous ils ont emprunté cela mais ici chez nous ce n'est même pas un emprunt c'est une prophétie qui dit que le serment serait fait au nom de l'éternel en fait c'est ce qui devait être une disposition divine mais ces choses-là cette alliance-ci existait depuis la nuit de temps je prends un livre ici de 1776 écrit par l'abbé Proyard histoire de Luango de Kakongo et autres royaumes d'Afrique c'est pour vous montrer que cette affaire de prier de croire en Dieu n'est pas étranger à l'homme noir nous connaissions Dieu nos aïeux connaissaient Dieu mais nous avions été dupés nous avions été comment dire mentis abrutis et dans cet abrutissement-là ça a mené le rabaissement et donc la seule façon de se relever effectivement il faudrait que nous puissions retrouver ce même niveau que nous avions la même alliance les mêmes approches que nous avions avec notre Seigneur ici l'abbé Proyard commence à parler de la religion du royaume Kogo et on est en 1776 on est en 1776 il était à Pointe-Noiris au pays de Malouam où nous nous trouvons ici il dit que ces peuples pour ne pas exposer leur religion au mépris sont très réservés à en parler aux Européens et ce n'est pas par le long ce jour que les missionnaires ont fait auprès d'eux qu'ils ont découvert au moins en partie ce qui fait l'objet de leur superstition c'est-à-dire leur déification de leur croyance ils reconnaissent un être suprême qui n'ayant point de principe est lui-même le principe de toute chose ils croient qu'il a créé tout ce qu'il y a de beau tout ce qu'il y a de bon dans l'univers qu'étant juste par sa nature il aime la justice dans les autres et punit fermement la fraude et le parju nous avons ici la racine la base même de la croyance dans le royaume Congo qu'ils croyaient en un dieu créateur un dieu de justice un dieu qui punit la fraude et qui punit le parju dans notre essence dans nos gènes en fait la fraude est punissable le parju est punissable conformément à ce qui est écrit ils jureront par l'État monsieur Alexis tu es engagé à faire ce métier noble de journaliste sans éthique qu'il n'y a pas d'éthique il n'y a pas de principe il n'y a pas de loi il n'y a pas de cerne tu feras comme tu veux ce serait le bazar et le conseil supérieur de liberté de communication pourrait rapidement deux temps trois moments arrêter tout ça il le nomme le Nzambi ils prennent son nom à témoin de la vérité et ils regardent le parju comme un des plus grands crimes ils prétendent même qu'une espèce de maladie qu'ils appellent le Nzambi en est la punition et ils disent en voyant celui qui est attaqué voilà un parjure voyez-vous que les bases les bases que le colon est venu trouver ah oui chez nous il est venu les trouver qu'il n'y a pas d'épargure tu es comptable tu vaux le pas les écritures doivent être claires bon donc s'il faut aujourd'hui mener des études cinq villes dans le pays d'égypte qui parlent la langue hébreu et qui jure par l'éternel tu ne trouves aucune trace on avait tenté de penser que c'est les états unis qui jure sur la bible alors que toutes les traces ont été détruites même ici sur ce plateau cette vérité cette lumière est jaillie que si nos royaumes autrefois prospéraient parce que la loi de l'éternel y était appliquée voilà que nous interpellons votre conscience que la bible est un patrimoine de l'homme noir rendez compte que quand on ramenait ces principes tous ces comptables tous ces financiers voleurs qui parjurent qui trichent qui manipulent en clouture pour leur propre vente pour leur propre intérêt et qu'on les transportait autrefois dans le royaume il y aurait des morts en cascade donc il est important qu'il y ait une rééducation au travers des principes bibliques qui sont déjà inscrits dans nos gènes qui par la civilisation occidentale n'est venue que pour nous éloigner de cette base là il faut réveiller ces gènes il faut réveiller ce génie il faut réveiller effectivement cette crainte elle n'est pas partie elle est endormie et il faut un message parce que la foi vient de ce que l'on entend et c'est cette éducation bien qu'on peut rater peut-être avec notre génération la vôtre mais qu'on rattrape la génération à venir en les inculquant les principes de base et on espérera que demain nous aurons des élites qui vont rattraper le retard voilà en gros ce que je pouvais dire pour conclure le livre est-ce qu'on peut nous le passer docteur King il est là parce que reste à savoir si c'est pas docteur King et docteur Hake qui l'ont écrit avec ces deux là il faut s'attendre à tout mais en tout cas ici c'est démontré histoire de Luongo Kakongo et autre royaume d'Afrique 1776 ils n'étaient même pas nés ni leurs parents ni les parents de leurs parents tous nous n'étions pas quand les blancs que nous aimons beaucoup l'un d'entre eux témoin oculaire a reclacé ce qu'il avait vu objectivement et c'est là que docteur King bondit sur l'occasion comme pour dire voici ce que nous étions c'est ça qui justifie le fait que le roi les portent de diser au ciel ils connaissent déjà Dieu vous n'allez là-bas vous n'allez pas là-bas pour le leur apprendre c'est pas ça notre objectif opérationnel nous c'est les richesses c'est les moyens c'est la domination c'est leur assujettissement trouver quelque chose pour les amadouer parce qu'ils ont Dieu écartez-les de ce Dieu-là en leur faisant croire qu'ils sont toujours dans le vrai en voyant nos soutanes et nos sandales immaculées ils vont penser que c'est ça l'évangile or c'était l'autre évangile pour un intérêt égoïste aujourd'hui conformément à la prophétie nous revenons à la case départ pour retrouver l'héritage perdu volé qui devait être restitué parce que ce Dieu-là qui avait blessé c'est le même qui aujourd'hui tente à notre porte à la porte de notre cœur pour guérir comment dire non alors docteur Aki il nous reste très peu de temps mais on vous accorde de vous déployer peut-être sur une dizaine de minutes sinon de tourner pour que exceptionnellement nous comprenions ce que nous n'avons pas compris pour que vous répondiez aux questions que nous n'avions pas posées merci si on vous accordait 10 minutes pour déployer merci beaucoup chers auditeurs de la télé de la DRTV merci d'avoir été passé envers nous pendant toutes ces émissions qui se sont succédées nous en sommes à la quatrième émission je voudrais premièrement m'adresser à ceux qui reviennent de façon récurrente en nous envoyant des messages selon lesquels le fait que nous parlons seulement de la race noire ça veut dire que nous sommes racistes un vrai raciste voilà une question quelqu'un m'a envoyé par WhatsApp sur mon téléphone il dit ne pensez-vous pas que votre thème va dans le sens du racisme tout simplement parce que le thème dit la Bible un patrimoine de l'homme noir en fait je n'en veux pas à nos frères qui raisonnent comme ça seulement je voudrais les recommander de commencer à se cultiver parce que c'est le manque de culture qui amène les gens à s'exprimer de la sorte je vais lire quelques passages des gens que vous célébrez tant les blancs qui sont vos dieux vos divinités que vous adorez tant je vais lire quelques phrases de certains d'entre eux qu'on retrouve même les noms sur nos écoles dans les oh non comment dire Saint John Foster Saint Montesquieu EPP Montesquieu Collège Moderne Victor Hugo et tout ça vous allez entendre c'est que ces gens là ces hommes pensent de nous ils pensaient de nous africains noirs regardez John Foster dit ceci John Foster il a dit ceci notre objectif principal c'est d'avoir une Afrique sans les africains et une Afrique sans les africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc vous qui ne comprenez pas ce qu'on appelle le racisme voilà le racisme John Foster dit que l'objectif c'est-à-dire l'objectif principal il dit bien notre objectif principal nous là il parle de qui de tous les blancs tous les blancs tous les occidentaux religieux ou pas qui viennent tourner autour de nous qui font semblant de nous aimer ils ne nous aiment pas il faut qu'on vous dit la vérité il dit que leur objectif principal c'est d'avoir une Afrique sans les africains car une Afrique sans les africains sera pour eux un paradis terrestre pour l'homme blanc voilà ce qu'on appelle le racisme deuxièmement Montesquieu Montesquieu qui a existé en 1600 2689 en 1700 5 à 5 voilà une des phrases frères de Montesquieu il dit ceci que les africains aiment beaucoup il dit on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu est que Dieu est alors que Dieu qui est un être sage a mis une âme surtout une âme bonne dans un corps noir il est impossible il est impossible que nous supposions que ces gens là soient des hommes on commencera à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens ça veut dire Montesquieu se réclamait de chrétien et en tant que chrétien il lisait la bible mais il regardait les hommes noirs pour dire que l'homme noir n'a pas d'âme en lien Dieu qui est très sage que Dieu qui est très sage ne peut jamais se permettre de mettre une bonne âme dans un corps aussi noir que l'africain c'est cela que vous croyez que vous pensez être chrétien ils sont tellement chrétiens que c'est eux leur parole que vous devez dire Amen et ce que nous on dit là comme on est nos gros frères on est nos lois comme vous effectivement on n'a pas d'âme alors de quoi est-ce qu'on nous parle là vous ne comprenez vous ne savez même plus distinguer la gauche avec la droite vous ne savez pas ce qu'on appelle un racisme allez demander à Peter Botta Peter Botta d'Afrique ex-président de l'Afrique du Sud il vous dira ce qu'on appelle le racisme je vais lire encore un autre avant de pouvoir terminer Victor Hugo que tout le monde connaît il y a combien d'écoles à Brazzaville ou à Point Noir il y a dizaines en Côte d'Ivoire dans tous les pays africains collège Victor Hugo et que on rappelle école supérieure Victor Hugo écoutez ce que Victor Hugo pensait de l'homme noir ce qu'il disait ce qu'il croit de l'homme noir il dit ici que serait l'Afrique sans les blancs rien un bloc de sable la nuit la paralysie le dépaysage l'uner l'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché mais est-ce que c'est la vérité est-ce que ça là c'est vrai Victor Hugo dit que l'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché quand nos ancêtres noirs construisaient les pyramides le blanc était où si l'homme blanc est tellement intelligent que c'est lui qui civilise les autres nations y compris les africains pourquoi n'ont-ils pas pu reproduire simplement une seule pyramide de ce que nos ancêtres ont bâti en tout cas ils ont tenté mais ça est et qu'ils continuent aujourd'hui d'étudier ne connaissant même pas la technique que nos ancêtres ont utilisée pour bâtir ces pyramides et c'est vous qui mettez les noms des gens comme ça comme sur vos écoles sur vos hôtels en réalité des esclavagistes des esclavagistes des racistes des ségrégationnistes des satanistes des démons et vous vous les célébrez vous les célébrez et quand les gens comme nous on vient pour vous dire la vérité c'est nous que vous traitez de raciste qu'est-ce que vous appelez racisme d'abord toi qui m'as posé cette question-là on se connaît bien je vais te toucher pour te dire même que William Branham que tu dis croire c'est William Branham qui est le premier à parler des races et Branham dit je te dis maintenant il faut bien écouter ce que Branham a dit Branham me dit que l'homme noir a plus de mille qualité que la race blanche ne peut jamais avoir il était blanc et puis il dit ça parce qu'il était touché par l'esprit de Dieu l'esprit de vérité et il a dit que la race noire a plus de mille qualité que la race blanche ne peut jamais avoir et il dit encore que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc maintenant quand il parle de l'homme blanc écoute bien ce qu'il dit va comme tu es un croyant va lire tes brochures tu vas trouver je ne te donne pas les citations j'essaie ici mais je te l'aide c'est trop facile là vous aimez qu'on dise Branham a dit ici il a dit ici non va lire il dit maintenant quand il parle de l'homme blanc il dit l'homme blanc est un renégat il dit partout où l'homme blanc va le péché l'accompagne il dit la race blanche est la race la plus meurtrière de toutes les races qui sont sur la terre ça c'est William Branham qui dit ça si ça là pourquoi tu ne taxes pas de raciste pourquoi tu ne taxes pas de racisme moi je suis en train de te dire simplement que la Bible est un patrimoine de l'homme noir et où est le racisme dans ça de dire que cette couture cette couture là cette sorte de de texture là ça appartient aux Africains en quoi est-ce que c'est du racisme du racisme de dire que la veste que mon frère porte là c'est une culture occidentale en quoi est-ce que c'est du racisme vous mélangez tout parce que vous refusez d'étudier vous refusez de vous cultiver cultivez-vous s'il vous plaît le racisme ce n'est pas ça ce n'est pas ça le racisme cherchez le racisme ailleurs William Branham a parlé sur les races et il a dit ce que vaut chaque race avant de me taxer de racisme il faut le taxer d'avoir de racisme lui-même il était blanc et puis il a eu le courage de dire ces choses voyez-vous la Bible est un patrimoine de l'homme noir parce que ah il s'allait atterrir par là la culture biblique qui est écrite dans les écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament est bel ou bien la culture calquée des Africains dans tout que nous sommes c'est pour ça que j'ai dit même on trouve les noms des Africains clairement dans la Bible dans l'Ancien Testament c'est une chose qu'on ne peut pas trouver chez les Blancs rien du tout on n'en trouve pas chez les Blancs je vous ai parlé d'un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle les béqués et qui s'appelle les Corées qui s'appelle les Dodos qui s'appelle les Abis qui s'appelle les Tade qui s'appelle les Maka qui s'appelle les Miyaka tous ces noms que je suis en train de citer sont dans la Bible et au Congo ici on a aussi les Tibas les Tibas qui sont dans la Bible les Miyaka aussi il n'est pas seulement directeur du cabinet du chef de l'État mais son nom est enraciné dans la Bible et les Dodos il n'y a pas que en Côte d'Ivoire il y a les Dodos en RDC les Dodos sont en RDC les Miyaka sont ici au Congo Brazzaville et il y a des Miyaka en Côte d'Ivoire là-bas ce sont des noms de familles ce ne sont pas des prénoms que les gens ont pris ce sont des noms de familles de génération en génération alors comment on peut être impliqué dans la Bible comme ça et vous nous dites que ça ne nous appartient pas et la moralité même de la Bible est la moralité de notre propre peuple et les Blancs qui ont détenu la Bible pendant près de 2000 ans ils n'ont rien qui les concerne dans cette Bible ils sont homosexuels ils sont comment on appelle ça ils sont ils sont dans la zoophilie ils sont dans la zoophilie ils sont dans dans tout c'est tous les vistes du monde entier un homme qui marie une femme il laisse son propre fils prendre ça en Afrique vous ne le trouverez nulle part quelqu'un faire ça un homme marié sa propre mère vous ne trouverez dans aucune tribu africaine ce genre de choses docteur Ake docteur King la Bible est un patrimoine de l'homme noir réalisez votre Bible avec des yeux décolonisés très bien il vaut mieux que nous arrachions la parole mesdames et messieurs parce que le tsunami de la vérité continue à se déverser de plus belle et d'autres vagues arrivaient encore ces deux là nous n'avons même pas fini de poser toutes vos questions qu'il y a déjà eu comme il dirait à boire et à manger pour nous écraser mais il n'a encore rien dit toutes vos autres questions ici ou ailleurs trouveront réponse et c'est ici pour atterrir que nous nous rappelons que de gros intellectuels comme le professeur Elikia Mbokolo d'avoir entendu un fils du terroir à son époque en plein colonialisme brandir la Bible et dire lisez la Bible et vous allez trouver le voleur et l'objet volé de l'avoir entendu dire démontrer soutenir ça Elikia Mbokolo écrit Simon Kimbambou libérateur de la race noire mais il a fait de la Bible notre patrimoine et d'avoir vécu ça le professeur Théophile Obenga lui-même à la conférence internationale sur ce fils de genoux dit c'est un grand homme et comme disait le docteur King il n'a qu'à taper sur internet pour retrouver tout ça et pour comprendre que nous n'inventons rien au moment d'atterrir si vous nous taxiez le raciste démontrez-nous par A plus B en tapant sur internet en ouvrant YouTube qu'il y a des blancs qui démontrent bibliquement que Dieu est blanc que Jésus est blanc que Marie est blanche et alors nous croirons au revoir et à la prochaine merci beaucoup une fois de plus merci merci à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine